1m55, 1m52, 1m23, 1m23 n'exagérons rien. Cassandre mesure 1m53 et elle est bien assez complexée comme ça. Ce qui lui pose problème, la différence de taille avec son petit ami. Il mesure 1m88, ce qui leur fait 35 cm d'écart, c'est énorme. Du coup Cassandre se sent carrément minuscule. Des chaussures à talons en 35, ça permettrait à Cassandre de prendre quelques centimètres. Malheureusement, la plupart des marques ne commencent qu'au 36. Celle-ci j'aime beaucoup, taille 38 et là il y a écrit qu'ils font du 36 au 40. Cassandre a l'habitude, comme toujours, elle finit par se rabattre sur des chaussures pour enfants, forcément plates. Edouard, 25 ans, a lui aussi un problème avec sa taille. Il mesure 1m64, pour un homme c'est 10 cm en dessous de la moyenne. Un vrai complexe car il est magicien et face au public, difficile de s'imposer. Sans parler de ses costumes de scène systématiquement trop grands. Pour nous le prouver, Edouard va essayer le plus petit costume du magasin. Ça se passe de commentaires. Là ça va pas du tout, je nage dedans et tout, même là c'est pas trop à ma taille, à l'origine. Pourtant j'ai pris la plus petite taille. Comme toujours, il repart bredouille. Cassandre et Edouard ne rêvent que d'une chose, avoir l'air plus grand. Pour les aider, nous avons fait appel à Anne-Sophie Bastien, conseillère en images. Elle commence par Edouard. Bonjour Edouard. Bonjour. Anne-Sophie surprend notre magicien en pleine répétition. Elle tilte tout de suite sur son costume de scène. Du lamé argent quatre fois trop grand, c'est une vraie catastrophe. Le truc qui me choque, c'est vraiment un sac à patates là en bas. C'est vraiment super large. Et ça, j'aime pas trop trop en fait. D'accord, donc on sait que tout ce qui est un petit peu soyeux, ça grossit un peu, du coup ça tasse. Et en plus, tu vois, tu as des revers qui ont tendance à casser. Du coup tu marches carrément sur toi. Ouais, à l'arrière des fois je tombe. Edouard flotte dans ses vêtements, du coup il paraît encore plus petit. Mais s'il n'y a pas que le costume qui compte, avoir l'air plus grand, c'est aussi une question de maintien. L'idéal pour un homme, c'est tu vois, au niveau de la morphologie, c'est d'être vraiment envie. D'accord. D'accord, donc des épaules plus larges que les hanches. D'accord, ok. Là tu auras de la prestance. Son prochain spectacle a lieu dans une semaine. D'ici là, il faut agir. Pour Anne-Sophie, une seule solution, lui faire faire un costume sur mesure. Bonjour. Anne-Sophie, coach conseillère en images Cassandre. Anne-Sophie rend maintenant une petite visite à Cassandre. La jeune femme ne sait pas comment paraître plus grande. Notre relookuse va lui donner quelques trucs infaillibles. Première étape, les vêtements. Anne-Sophie commence par un décryptage de sa tenue du jour. C'est sur des rayures plutôt horizontales. Tout ce qui est horizontal a tendance en fait à grossir. Donc tout ce qui grossit va plutôt... Exactement. Ton pantalon, il est trop long. Bah oui, forcément. Donc tu l'as bien marqué. On est d'accord que ça a tendance à te casser les jambes. Donc là, t'as coupure, coupure, coupure avec la ceinture. Première règle d'or de notre coach, si vous êtes petite comme Cassandre, ne pas casser votre silhouette par des bandes horizontales, des ceintures et des plis à vos pantalons. Alors ce que je te propose, c'est que, eh bien, on va commencer par ta garde-robe. Bah c'est parti, c'est pas là. La séance continue par un exercice. Cassandre doit maintenant s'habiller comme tous les jours pour aller travailler. Je viens, je t'attends. Et là encore, Cassandre a tout faux. D'accord, donc ça c'est à tenue en fait en général pour aller au travail ? Oui, voilà. C'est assez clair et assez satiné. Bah ça explose de lumière donc ça a tendance quand même à grossir, donc à réduire. Quand on est petit, privilégie les couleurs sombres qui allongent. Avec sa robe gris foncée, Cassandre va peut-être enfin marquer un point. Au niveau de la robe, bah c'est pas l'idéal au niveau de la longueur. Je vais te montrer, avec une grosse ceinture, comment la remonter. Cette fois-ci, c'est la longueur qui pêche. Ne jamais descendre sous le genou, sous peine de tasser la silhouette. Retrouvons maintenant la nouvelle Cassandre, elle a appliqué tous les conseils d'Anne-Sophie. Donc là, c'est déjà plus harmonieux, puisqu'on est aussi sur un rappel de noir, on n'a pas de cassure, du coup ça allonge. Là, c'est bien. C'est plus moderne, c'est plus dynamique, c'est plus sympa. Je me sens vraiment plus grande. Passons maintenant à l'étape chaussures. Anne-Sophie a réussi à dénicher une paire de bottes à talons taille 35. Quelques marques en proposent. Pour les connaître, il suffit de se renseigner sur internet. Il y a des talons assez hauts. Donc ça, c'est sympa. Des talons de 7 cm, Cassandre atteint donc 1m60. Le résultat est bien visible. Pour elle, c'est inespéré. Et enfin, dernière étape, plutôt surprenante, la coiffure. Un rendez-vous chez le coiffeur pour gagner des centimètres, il fallait y penser. Moi, je te propose déjà, je raccourcis davantage. Ce qui fait que là, on va donner un côté, un profil surtout, élancé. Le secret de notre coiffeuse, une coupe dégradée et gonflée à l'arrière pour apporter du volume en hauteur. Résultat bluffant, presque 2 cm de gagné. Pour la coiffure, j'aime beaucoup. C'est court, mais ça reste féminin. Ouais, je me sens vraiment plus grande. Et Cassandre a bien raison. Entre les talons et la coupe, elle a gagné 9 cm. Elle atteint presque la moyenne des Françaises, soit 1m63. Il ne lui reste plus qu'à faire découvrir sa nouvelle silhouette à ses amis et surtout à Romain, son fiancé. 9 cm en moins entre Cassandre et Romain. Forcément, ça rapproche. Bonsoir, Anne-Sophie. Bonsoir. Pour Édouard aussi, c'est le grand soir. Anne-Sophie a récupéré le fameux costume sur mesure à 2 heures de son show. Il fait un dernier essayage. Un pantalon à la bonne longueur, des épaulettes pour valoriser la carrure. L'illusion est parfaite. Alors là, ça fait classe, tout j'adore. Franchement, très bon choix. Très bien, Sophie. Grâce à la coupe ajustée, les proportions de la morphologie d'Édouard sont respectées. Ses mathématiques, il a bien l'air plus grand. Seul bémol, le prix du sur-mesure comptait 500 euros pour un costume. 22 heures, Édouard arrive au café-théâtre. Dans son nouveau costume, il est plus confiant que jamais. On commence tout de suite. Bonsoir, les filles. On va commencer avec vous. Édouard est galvanisé par sa nouvelle allure. Il enflamme littéralement son public. Un super bracelet. Grâce au simple conseil de la relookuse, Édouard se sent plus grand. Alors, avis aux petits, il ne tient qu'à vous de prendre de la hauteur.